Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et donc cette fois on est avec un invité que vous connaissez certainement, vu qu'en fait il s'agit de Benjamin de la chaîne d'histoire Nota Bene, qui est la plus grosse chaîne YouTube francophone d'histoire. Ouais, on peut dire ça. Et donc on se connaît un petit peu, donc on a sympathisé. Puis moi ça m'intéressait en fait, parce que tu fais des émissions d'histoire sur toutes les périodes. Mais moi ça m'intéressait justement de venir discuter avec toi, parce que t'es un vulgarisateur, donc tu viens plutôt du monde audiovisuel, mais t'es quelqu'un qui aime bien le Moyen-Âge, et puis qui aime bien aussi la fantaisie. Donc là j'aimerais un peu avec toi parler un peu de ta vision du Moyen-Âge et de la fantaisie, comment t'es rentré là-dedans, comment tu t'es intéressé à ça. D'autant plus là tu sors une bande dessinée qui est sortie chez Soleil, qui s'appelle Nota Bene, petites histoires, grand destin. Et il y a plein de gens du Moyen-Âge, c'est une BD en fait, tu en parleras mieux que moi, mais c'est une BD en fait qui est plutôt consacrée, enfin qui est plutôt à la direction des ados, des jeunes et tout. Et en fait elle a été dessinée par Christian Paty. Christian Paty, et donc là c'est plein de petites histoires en fait sur des personnages, et ça commence notamment par Duguay-Clin, donc il y a aussi Anne de Bretagne, donc on a quand même pas mal de gens en fait, il y a Nicolas Flamel aussi. Oui, tout à fait. Et donc c'est, voilà, on voit que quand même dans ton esprit en fait, le Moyen-Âge est quand même assez souvent là quoi. Donc voilà, est-ce que, comment t'es un peu rentré là-dedans ? Est-ce que t'as une espèce de préférence pour le Moyen-Âge, pour des trucs spéciaux ? Est-ce que t'es rentré par la fantaisie, par des trucs comme ça ? Par une préférence non, mais clairement ouais, il y a le côté fantaisie qui a alimenté la chose. C'est-à-dire que, moi quand j'ai lancé la chaîne Nota Bene, pour être très clair, bon, j'aimais bien l'histoire, mais si tu veux, j'en faisais pas tous les jours quoi. Moi j'ai fait un bac électronique, je suis sorti, ensuite j'ai été en fac d'histoire pour m'ouvrir un petit peu sur le monde, et puis je suis resté que 6 mois, j'ai même pas été chercher mes résultats de partiel, parce que j'ai rencontré un réalisateur qui m'a permis de rentrer dans l'audiovisuel. Et c'est seulement en 2014 que j'ai voulu lancer cette chaîne YouTube, où je me suis dit, bah tiens, je vais me replonger dans cette histoire que j'avais abandonnée à la fac, et qui me passionnait, et comme ça je vais faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que d'un côté je vais apprendre des trucs, et puis de l'autre côté je vais faire une émission, je vais pouvoir restituer ce que j'ai appris finalement, j'espère, de la meilleure manière qui soit. Et au départ en tout cas, c'était très axé médiéval, pour la simple et bonne raison que moi je suis un gros fan de cinéma, et de blockbusters américains des années 90, choses comme ça, et il y a pas mal de films qui se passent dans l'univers médiéval, ou qui utilisent dans la fantasy, du coup, des images médiévales, et forcément ça a eu un écho en moi. Quand j'étais en fac d'histoire, si tu veux, ce qui m'a un peu emmené là-dedans, ça a été bien évidemment tous ces espèces de clichés histaux qu'on peut avoir au départ, tu vois ce petit côté, voilà, fantasy effectivement qui attire. Quand j'étais en fac d'histoire, il y avait pas mal de copains qui étaient là grâce à des jeux de stratégie aussi. Moi j'étais un gros joueur de médiéval de Total War, c'est un truc où je me suis dit, l'histoire c'est cool. Au départ, t'as un peu l'idée quand tu vas faire l'histoire de te dire, ouais, je vais faire du médiéval de Total War tous les jours. Ouais, ouais, parfois c'est moins funky forcément. C'est un peu moins funky, ouais. Mais d'ailleurs je me rappelle, une des premières vidéos de toi que j'ai vu, mais qui est une vidéo ancienne, je pense que c'était celle où tu parlais de Braveheart par exemple, donc si je me souviens bien, où tu faisais en gros la différence entre le film, de Mel Gibson, donc le film de 94 si je me souviens bien. 93. 93, voilà. Ah ouais, t'as peut-être raison, c'est genre c'est le genre de 93. Voilà, donc pas bon, en tout cas ça ne me rajeunit pas. Et donc, et évidemment la réalité du personnage de William Wallace, qui n'est évidemment pas ce qu'en fait Mel Gibson. Mais non, pas du tout, pas du tout. Et moi c'est vrai que c'était, je veux dire, c'est un de mes films préférés depuis que je suis gamin, voilà, c'est une vision très romantique de l'histoire aussi. Et quand je me suis penché dessus, le but du jeu ce n'était pas d'attaquer l'oeuvre cinématographique, parce que ça n'a aucun sens, et je veux dire, il prend les libertés qu'il veut dans son film, en fait, on s'en fout. Mais le fait est que jusqu'à ce que je me penche dessus, j'avais toujours pris pour acquis ou argent comptant ce qui était raconté dans le film. Je me disais, William Wallace, effectivement c'était un combattant en kilt, et quand je me suis aperçu que non, le gars il avait une armure, ce qu'il y a de plus normal, c'était quelque chose. Le kilt c'est une invention plus tardive. Carrément. La bataille de Stirling autour d'un pont, là c'est dans une plaine, voilà, il y a plein de trucs. Donc voilà, c'est assez fascinant. Et puis ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu te rends compte que même si le réalisateur ou l'auteur d'un film, il n'a pas spécialement envie de dire ça c'est l'histoire, c'est sa vision et tout, malgré tout, il y en a qui trichent, parce que je ne citerai pas de films médiévales comme ça, mais par exemple, le film 300 par exemple, ça s'est connu, le réalisateur, il a dit c'est vraiment l'histoire, alors qu'en fait, c'est un peu n'importe quoi. Et puis en plus, il y a un aspect politique qui est parfois un peu douteux et tout dans le film. Mais voilà, mais ça c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même, même si l'auteur n'a pas du tout cette volonté de tricher, même s'il n'a pas dit, il dit voilà, c'est mieux, je prends mes libertés par rapport à l'histoire. Quand tu es spectateur, quand tu ne connais pas, en fait, tu te rends compte que tu t'intègres. Moi c'est pareil, moi pendant des années, j'ai... Mais tu vois ce qui est vachement intéressant avec 300 et avec l'oeuvre de Zack Schneider, que perso j'apprécie, parce qu'en tant qu'oeuvre esthétique, je la trouve assez jolie. Ah mais c'est vachement cool, c'est un bon film de fantaisie. Oui, voilà, mais il y a quand même... Moi dans les commentaires, il y a quand même beaucoup de gens qui souvent font référence à ce film-là, et qui ont appris quand même quelque chose, au moins basique. Ils savent qu'à un moment donné, il y a eu une fight entre les Perses et les Spartiates, il y a un petit truc quand même qui est resté, et en tout cas, ça peut permettre de susciter l'intérêt, et bon, je ne l'ai pas fait sur ma chaîne, mais honnêtement, il doit y avoir 30 chaînes d'histoire qui l'ont déjà fait sur YouTube. Oui, c'est vrai. La bataille d'Ethermobile, ça a été rincé et re-rincé. Oui, oui, bien sûr. Alors, et justement, là par exemple, on est toujours dans la BD que tu as fait, je rappelle le titre, Petite histoire et grand destin, et tu as un épisode, tu as un petit chapitre en fait, sur Nicolas Flamel, quelques pages, donc Nicolas Flamel, alors on peut en parler vite fait, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est que, c'est justement que Nicolas Flamel, tu n'as pas fait par hasard, parce que le moment, c'est de la référence, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. C'est Harry Potter. En fait, à la base, j'en avais parlé dans un épisode sur Harry Potter, parce que Nicolas Flamel, qui est l'inventeur de la pierre philosophale, tout ça, dans Harry Potter, c'était un des personnages, un des seuls personnages, ou un des seuls points de repère dans l'univers d'Harry Potter, qui collait avec notre monde à nous. Et ça m'avait intéressé un petit peu. Et donc, je m'étais un peu renseigné sur le personnage, et je trouvais assez fascinant de voir comment finalement, son histoire s'est construite, parce que le gars, n'a jamais été alchimiste du tout de sa vie, c'était un libraire. Et c'est en fait, au fur et à mesure des siècles, que sa légende, on va dire, s'est nourrie de rumeurs et de textes qu'on lui a attribués, alors qu'il n'a jamais écrit. Et donc, ce gars est devenu le fer de lance de l'alchimie, alors qu'il n'en a jamais fait dans sa vie. Et je trouvais ça assez intéressant de le traiter dans la BD, parce que ça montre vraiment comment, à un moment donné, on peut construire une image. Et si on peut construire une image à ce point-là, on va dire, sur plusieurs siècles, c'est qu'il faut prendre vachement de recul aussi sur tout ce qu'on lit sur d'autres personnages. Alors, je précise en plus, c'est un personnage intéressant parce que vous pouvez aussi, dans Paris, encore voir la maison, et là, on la voit, page 30, on voit dans une, dès qu'il y a justement cette maison qui existe vraiment, donc la maison de Nicolas Flamel. Alors, je crois que c'est rue de Montmorency, si je me souviens bien, mais vérifiez quand même sur Internet, mais c'est une rue qui est encore, c'est une maison qui est encore visible. On voit justement la description de Nicolas Flamel. Avec cette lame, en fait, ils ont fait beaucoup, beaucoup de bâtiments où ils laissaient quand même leur... Alors, c'est dit, maison de Nicolas Flamel, en fait, c'était pas sa maison, c'était une maison qu'il faisait pour les pauvres, en fait. C'est ça. Ça permettait à Nicolas Flamel d'accéder au paradis. Lui, son business, c'était de faire le maximum de bâtiments possibles pour plaire à Dieu. Donc, ça, c'est très médiéval, évidemment. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Là, encore, on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que... Mais ça, il faut être clair, c'est la plupart des historiens que je connais ça, il y en a qui ne l'avoueront pas. Il y en a certains qui maintenant l'assument, mais par exemple, voilà, on a découvert le Moyen-Âge dans les jeux vidéo, les jeux de rôle, la fantasy, c'est une évidence, en fait. Moi, c'est des jeux de rôle, en fait, quand j'étais ado. Donc, voilà, c'est une réalité aussi. On a la première vision qu'on a du Moyen-Âge, je ne pense pas qu'à 9 ans, on lise du Le Goff. Ou alors, on est très fort, ou alors, on ment. On ment. Donc, voilà. Donc, on vit dans un placard sous un escalier, on n'a rien d'autre à... Voilà, et après, on finit bizarre à 50 ans. Mais, c'est un autre débat. Mais le truc, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que voir, justement, qu'on a tous cette espèce, justement, de première couche du Moyen-Âge qui est en fait du médiévalisme, en fait. Mais totalement. Et justement, t'en connais dans le médiévalisme et tout, toi, tu ne joues pas trop aux jeux vidéo, toi, tu ne joues pas trop... Beaucoup. 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 Depuis beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ben non, mais si, c'est bien, c'est que ça a quand même baigné, vu que Total War, ça t'a mené aussi un peu à l'histoire, donc mine de rien. Mais clairement. Mais il n'y a pas que ça non plus. C'est-à-dire que l'époque où je suis rentré en fait de l'histoire, j'étais aussi un très très gros joueur de World of Warcraft. Et bon, World of Warcraft, clairement, en termes de rugby fantasy et d'inspiration médiévale, ça se pose là aussi, quoi. Donc, ça a clairement nourri mes réflexions, mon envie aussi d'en savoir plus. C'est évident. Mais je veux dire, ce n'est pas le seul jeu non plus. Depuis que je suis gamin, je jouais à des jeux où je regarde des films qui m'ont donné envie d'en savoir plus. Même des vieux films de théorique fantasy, un des premiers dont je me souviens, c'était Crule. Ben oui. Tu vois ? C'est les années 80 où on faisait des films de fantasy avec trois bouts de ficelle. Avec 2000 balles, tu fais tout le casse. Et tu vois, rien des trucs comme ça, c'est très chevalier-princesse, tout ça, mais quand j'étais gamin, ça me fascinait, quoi. Ça me fascinait. Et clairement, ça a créé un imaginaire chez moi aussi qui était à déconstruire ensuite mais qui m'a vraiment plongé là-dedans. Mais après, c'est bien d'avoir l'imaginaire, d'avoir-tu gardé cet imaginaire parce qu'on peut toujours l'avoir et en faisant de l'histoire à côté, ça ne pose aucun problème. L'important, c'est de faire la différence entre l'imaginaire justement et ce qu'on peut savoir, encore une fois, parce qu'on peut savoir de la réalité. Est-ce que toi, tu as des personnages comme ça, dans l'histoire du Moyen-Âge qui est quand même assez vaste, tu as des trucs qui vont t'attirer des endroits, des personnages, des moments, des thèmes qui vont plus t'attirer que d'autres ? Pas trop. En fait, paradoxalement, c'est toujours une question à laquelle on me pose souvent la question qui t'aimerais rencontrer ou quelle est ton époque préférée ? Et en fait, je n'arrive jamais à répondre à cette question ou alors je réponds à la question et une semaine après, j'aurai une réponse différente. Je suis quelqu'un, je picore beaucoup, j'aime beaucoup naviguer entre les époques, entre les personnages et ça se voit aussi dans ma manière de produire les émissions où je vais vraiment taper dans toutes les époques et toutes les histoires. C'est-à-dire, je fais de l'histoire sociale, politique, militaire, économique, voilà. Je vais vraiment taper partout et je pars du principe que même un truc que je vais trouver chiant de prime abord, si je me penche dessus, ça va être intéressant. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à retirer. Donc, je suis plutôt du genre à ouvrir des bouquins ou à lire des articles un peu comme des bonbons, tu vois, et je m'intéresse vraiment à tout. Je n'ai pas... du gros bourrin Charles de Nugger, clairement, et ce n'était pas que ça. C'est aussi ça que je voulais montrer dans le bouquin. Après, en tant que fan de Medieval 2, Total War, sur les écrans de chargement, tu avais des citations souvent, et tu avais des citations de Nicolas Machiavel, tu vois. Et à chaque fois que je lisais les trucs, je me disais, c'est pas con. Peut-être que ce n'est pas juste, mais ce n'est pas con, tu vois. Et ça m'a beaucoup intrigué, alors je ne me suis jamais trop renseigné non plus sur lui, mais je trouvais que le personnage était assez intéressant. Après, je dirais que depuis que je suis gamin, j'ai l'impression d'avoir plus consommé de l'histoire médiévale type militaire qu'autre chose, quoi. Parce que c'est ce qu'on me présente dans les œuvres que je consomme, quoi. Oui, dans les jeux vidéo, dans les... Oui, même, tu vois, un des derniers gros blockbusters un peu médiéval, tout ça, ces dernières années, ça a été fort au nord, tu vois. fort au nord, tu as tous les clichés du médiéval qui sont foutus dans le même jeu et c'est que de la baston pure et rien d'autre, quoi. C'est un peu... Ou alors, quand j'étais gamin et que je jouais à la PlayStation 2, j'étais sur tout ce qui était Dynasty Warriors, tu vois. Donc là, ça va être tout ce qui est les trois empires, la Chine, et c'est pareil, c'est que de la baston, finalement, l'aspect politique, il est très en retrait, quoi. Mais de toute façon, tu avais fait une série d'ailleurs de documentaires qui est toujours sur... que tu peux... qu'on pouvait retrouver sur YouTube, on l'a partagé même sur Fréquences médiévales, History Creed, sur les histoires et jeux vidéo, mais justement, le côté baston, tout ça, le côté guerre, est-ce que c'est... En fin de compte, c'est aussi... c'est fait parce que c'est des jeux, en fait. Ah bah oui ! Il faut qu'il y ait... si tu passes toi, t'es journée de jeu à marcher puis à manger du pain, à vivre comme quelqu'un du Moyen-Âge, c'est-à-dire en fait, concrètement, les 90% des jeux au Moyen-Âge en France, ils étaient paysans, c'est pas extraordinaire non plus, c'est pas entraînant, quoi. Non, c'est pas ouf. Voilà. C'est pas fou. Après, il y en a qui ont testé un petit peu, c'est-à-dire que, même si t'as le côté action qui revient quand même, mais on en parle dans la série justement avec le jeu Kingdom Come, qui est un jeu qui vraiment prend son temps aussi et j'ai pas fini le jeu parce qu'en fait, c'était trop long, mais par contre, j'ai joué 5 heures, c'était hyper intéressant, j'ai pris mon pied, mais c'est vrai qu'en 5 heures, je me suis dit, putain, au bout de 5 heures, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai visité un village, j'ai tué deux mecs et sinon, j'ai marché, quoi. Et en fait, je regardais un peu les villages et tout comme ça. C'est tout. J'avais rien fait. Le temps était extrêmement long et tout prenait des plombes parce que... Parce que par rapport à nous, qui s'est m'habitué à faire des trucs vides et tout et au Moyen-Âge, le rapport au temps était différent. Mais complètement et c'est ce que j'avais trouvé intéressant dans le jeu et en fait, j'arrivais pas à savoir si c'était que le jeu avait une réelle lacune et qu'en fait, il était chiant ou s'ils avaient tellement poussé le vice sur la reconstitution qu'il y a que... Tu ressentais même la temporalité médiévale dans le jeu, tu vois, je sais pas trop en fait. Mais c'était intéressant. Peut-être les deux, je sais pas. Peut-être que c'est... Peut-être les deux, c'est intéressant. Et au terme de reconstit, tu fais un peu de reconstit? Non, non, je fais pas de reconstit parce que c'est... Je pense que c'est un truc que tu mets le doigt dedans aussi et ça prend trop de temps quoi. Ça prend trop de temps et malheureusement, moi, j'ai pas assez de temps pour tout faire et par contre, j'ai côtoyé quelques troupes et je trouve ça formidable. C'est souvent des gens qui sont plus passionnés, qui apprennent plein de trucs. Souvent, il y en a qui font du multi-époque d'ailleurs parce qu'ils ont pas envie de rester sur un truc ou qu'ils changent de compagnie tous les 5-6 ans pour apprendre des nouveaux trucs. Je trouve ça vraiment bien. On montait un festeuge d'histoire avec ma femme. On avait eu l'occasion d'avoir quelques troupes de reconstitution, notamment les somatophilacs chez les Grecs ou Saoralba chez les Écossais 13e, 17e. C'était extraordinaire en termes de costumes, d'ambiance, d'artisanat. Tout de suite, c'est une façon de rendre cette histoire beaucoup plus accessible même pour le grand public. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup puisque si j'ai fait cette BD, j'avais fait un bouquin aussi, j'ai fait la série de docu History's Creed, j'ai la chaîne YouTube. Tout ça, il peut y avoir des gens qui consomment tous ces médias-là mais globalement, ça s'adresse à des publics différents et je pense qu'on est vraiment tous sensibles à des manières différentes de faire l'histoire et leur constitution, c'est vraiment un moyen d'aller choper des gens et d'aller choper aussi, je pense, les jeunes. Les gamins, à chaque fois que j'étais sur des camps et que tu as des gamins qui passent, ils sont comme des oufs. C'est sûr que tu leur montres un pavé de 400 pages, ils vont te dire ce n'est pas pour moi, j'ai 7 ans. Mais tout de suite, tu leur mets une armure ou tu leur fais soulever un casque qui pèse 3 tonnes, ça les intéresse. Bien sûr, je me rappelle, l'année dernière, j'étais à la fête des remparts de Dinan, évidemment, outre le fait qu'il y a beaucoup de la fête de Dinan, ils font quand même un gros effort en termes de qualité de reconstitution, mais ce qui est frappant, c'est que, outre les reconstituteurs qui sont en effet des gens qui sont très compétents et qui connaissent très bien leur sujet, mais c'est vrai qu'évidemment, ça parle beaucoup plus aux gens qu'un gugus qui va s'amener avec un bouquin. Je parle de moi en l'occurrence qu'il y a un gros bouquin et tout qui va, voilà, c'est pas pour tout le monde alors que la reconstitution, de suite, t'es en armure, t'es en costume d'époque, ça parle plus. Ça, c'est assez frappant. Et là, là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser l'émission, mais peut-être que ça sera diffusé avant, mais là, t'as fait une émission sur l'heure, en fait, plusieurs émissions sur l'heure, sur Château-Gaillard, en fait. Donc, Château-Gaillard, c'est bien. Château-Gaillard, c'est génial. C'est très, très joli dit. C'est hyper impressionnant, surtout quand tu te dis qu'ils ont monté ça en un an, les gars, c'est des oufs. Et puis, surtout quand, moi, j'avais, ça fait partie des tournages où j'ai dû écrire sans avoir pu aller sur place avant. Donc, je me renseigne beaucoup sur le sujet, je regarde quelques photos, tout ça, j'écris et ensuite, je me rends sur place pour tourner. Je suis arrivé sur place, si tu veux, tout ce que j'avais lu, c'est arrangé dans ma tête et on comprend tout de suite pourquoi ils ont monté le truc ici pour bloquer la scène. C'est incroyable. Château-Gaillard, pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas trop, c'est 1997, Richard qui avait fait construire en un an cette forteresse pour établir un blocus sur la scène parce que la baston allait reprendre avec Philippe Auguste. Finalement, Richard meurt, c'est Jean Santerre qui va se battre avec Philippe Auguste et ça va être le théâtre d'un siège puisque Château-Gaillard est tenu par les Anglais et c'est passionnant et c'est assez fou parce qu'en plus, il y a eu un épisode assez dramatique durant ce siège-là puisque les Anglais se sont rendus compte qu'ils n'allaient plus avoir de bouffe pour tenir suffisamment longtemps et donc ils ont foutu tous les civils dehors et Philippe Auguste refusait de faire passer ces civils à travers les lignes. Du coup, on a pendant tout l'hiver 300 ou 400 personnes qui ont erré entre les murs du château et les lignes et qui sont morts de froid et de faim en fait devant les remparts. D'ailleurs, il y a un tas de grains, un peintre qui a très bien représenté cette scène assez horrible-là. En tout cas, Château-Gaillard, c'est de l'histoire un peu militaire et qui est passionnante. On voit encore assez bien les vestiges et on imagine assez bien de comment ça pouvait s'agencer aussi et ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu extrêmement impressionnant et pourtant, il a été très mal construit. En fait, il y a eu des failles stratégiques assez évidentes mais bon, ça a été construit en un an donc c'est normal. En tout cas, on conseille parce qu'en plus, tu as employé un drone pour filmer le tout donc ça doit être assez impressionnant mais ça, quand on n'a pas là, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller et c'est loin, les Château-Gaillard mais c'est quand même un monument en fait, un réellement de l'architecture militaire médiévale c'est assez frappant de voir comme ça cette immense construction donc je trouve que c'est quand même assez dégagé on le voit de loin et tout. On voit d'hyper loin et quand on est dessus on voit la vallée de la Seine et tout donc il y a tout un c'est quand même un site assez exceptionnel et qui en fin de compte il n'y a pas tant visité que ça en fait parce que c'est quand même loin c'est l'heure le problème c'est ça aussi après il faut pouvoir y aller en transport et tout c'est compliqué c'est très compliqué et puis dans la ville des Andélis les Andélis c'est quoi c'est 8000 habitants c'est la deuxième ville de l'heure bon c'est malheureusement quand c'est parfois un peu loin des grandes aires des grandes voies de communication c'est des endroits qui ne sont pas visités mais ça mérite le détour pour le coup donc si vous avez l'occasion si vous avez l'occasion allez-y si vous n'avez pas l'occasion regardez tout bêtement le reportage de Benjamin et de Notabene sur le sujet tu es allé voir d'autres trucs aussi dans l'heure tu as dit oui j'ai fait la cathédrale d'Evreux qui est absolument magnifique on a eu la chance d'aller à l'abbaye Fontaine-Gerard qui est une abbaye cistercienne du XIIe exclusivement féminine où il y a pas mal d'histoires locales assez intéressantes surtout c'est un lieu qui est magique on a aussi été faire un tour du côté d'Arcourt du domaine d'Arcourt qui est plutôt intéressant parce que la famille d'Arcourt c'est une famille qui est une famille un peu pivot aussi au centre de la gare de Cent Ans puisque c'est une famille normande donc Normandie bon il y a une partie de la famille quand même qui est du côté anglais l'autre qui est du côté français donc c'est notamment à Crécy si je me souviens bien que les deux frères carrément d'Arcourt s'affrontent il y en a chacun du côté de la bataille donc c'est voilà et puis on a été du côté de la bataille de Verneuil aussi qui est une bataille qui est très 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 méconnue en France qui est souvent présentée comme le second à un cours par les anglais qui est une bataille hyper sanglante quoi et c'est vrai qu'on n'en parle jamais 1424 c'est Verneuil c'est un truc parce que les écossais qui sont venus nous prêter main forte ils ont été tués jusqu'au dernier oui oui c'était encore c'est une des multiples volets que s'est pris donc la monarchie française la monarchie Valois en fait donc c'est ça nous a plombé pour plusieurs années on a perdu là c'est je travaillais je discutais un peu avec le il y a un archéologue Medivis qui travaille dessus là en ce moment et il me disait quand tu regardes les relevés des nobles ceux qui sont morts durant cette bataille là recensé il y en a deux du côté anglais du côté français tu as des pages c'est des dizaines et des dizaines de gars qui sont restés tu as eu des échanges d'archers avec des centaines de milliers de flèches tirées c'était vraiment énorme écoutez tout ça ce sera à découvrir sur la chaîne de Tabene notamment allez-y allez voir toute une série de reportages sur l'heure et donc là quand même avec une grosse concentration de sujets sur le Moyen-Âge c'est que le Moyen-Âge d'ailleurs les 5 lieux c'est que ça là le but du jeu c'était vraiment de pouvoir mettre le patrimoine médiéval de l'heure en avant donc c'est vraiment qu'une seule lecture ça parce qu'en fait on se rend compte mine de rien c'est frappant parce qu'il y a plein il y en a plein partout du patrimoine médiéval mais qui est mal connu il y en a partout c'est hallucinant donc là pour le coup l'heure on pourrait se dire bon l'heure ça ne fait pas très touristique mais en fait il y a plein de choses à voir oui et puis au final c'est pas très loin de Paris pour tous ceux qui habitent à Paris c'est pas vraiment très très loin bon bah en tout cas donc allez jeter un coup d'oeil là-dessus Benjamin écoute je te remercie je vais pas te retenir plus longtemps merci de nous avoir accordé ce très bref entretien je rappelle le titre de ton bouquin Nota Bene Petites histoires et Grand Destin donc c'est une bande dessinée ado ouais pour ado enfin ado enfin jeunes enfants qui est paru chez Soleil c'est chouette il y a une dizaine de personnages qui sont étudiés dans des courts chapitres il y en a un paquet qui sont des personnages médiévaux Anne de Bretagne Duguay-Clin Louis XI aussi Louis XI Nicolas Flamel et merci à toi et puis tu as aussi un bouquin qui s'appelle Les pires batailles de l'histoire avec un titre un peu vendeur et je vous conseille vraiment la réédition chez Talandier en livre de poche qui est vraiment chouette voilà donc voilà c'est les batailles qui partent en brille voilà il n'y a pas vraiment d'hierarchie de la pire bataille mais en tout cas ce n'est pas un livre d'histoire militaire il faut quand même le préciser c'est un prétexte surtout à la découverte du contexte c'est un livre de vulgarisation peut-être tu parles de bataille médiévale dedans ou pas ? oui par exemple on parle d'Athine on parle aussi de la bataille des Éperondeurs voilà on a quelques batailles et c'est sympa il y a plus la bataille des Éperondeurs qui est très mal connue mais qui est une bataille très importante notamment pour la monarchie Capetienne vu que c'était une branlée mais magistrale c'était voilà que les flamands fêtent encore en ce temps passant ah bah il y a de quoi c'était ou je ne sais plus dans quelle ville à Bruges je crois où il y a encore je crois qu'il y a une statue consacrée à cette bataille je suis quasiment sûr on ne va pas être condescendant mais c'est quand même des pécores qui ont foutu une branlée à la noblesse française oui voilà en tout cas c'était des gens qui étaient considérés comme des pécores mais qui ne l'étaient pas réellement bon donc les pires batailles de l'histoire donc chez Gitalandier donc en poche bah merci à toi Benjamin merci et merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission merci aussi Exomen de l'avoir patiemment monté et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501